Thèse à l'Université des sciences de la santé, on en parle encore dans ce journal avec notamment les doctorants de la faculté de pharmacie et les effets du médicament traditionnel et moderne dans le traitement des pathologies. On fait le point avec Abriel Guillen-Lemami et Pierre Claverrella. Le médicament est une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Cependant, il revient aux pharmaciens de vérifier le bon usage des médicaments. Lors de ces soutenances de thèse, les doctorants de la faculté de pharmacie hantent à travers leurs différentes thématiques défendues démontrer l'efficacité d'un médicament dans le traitement d'une pathologie. Nous avons deux thèses, une porte sur des médicaments, sur le circuit justement d'approvisionnement, de distribution et de contrôle d'une catégorie spéciale de médicaments dont la législation relève des Nations Unies, ce sont les stupéfiants et les psychotropes. Outre les médicaments qualifiés de modernes, les doctorants hantent défendu des thèses relatives au traitement d'une maladie par le médicament traditionnel amélioré à base des plantes issues des pharmacopées. Nous avons une thèse qui porte sur l'épidémiologie. Nous savons que malgré les hôpitaux modernes, les Gabonais continuent à recourir à la médecine traditionnelle. C'est normal, ça fait partie de nos us et coutumes. Donc il y a une étudiante qui a décidé de s'intéresser aux plantes médicinales utilisées pour soigner l'endométriose. En français courant, les règles douloureuses. Cette MP30 est allée enquêter auprès des tradis praticiens de quelques provinces du Gabon quels sont les remèdes traditionnellement utilisés. Ces différentes soutenances de thèses ont été l'occasion de comprendre l'importance du médicament traditionnel dans le traitement d'une quelconque pathologie.